Bien le bonjour à tous, un sacré bout de temps qu'on s'est pas vu comme ça vous et moi, en fait neuf mois exactement. Je pense que c'était important de vous faire une petite vidéo pour vous dire où j'en étais, vous faire aussi une annonce assez importante. Voilà, c'est parti ! Du coup la dernière fois qu'on s'est vu c'était sur l'annonce d'un projet que j'ai appelé le projet du Winter Trek où je vous expliquais que je partais pour deux mois d'expédition avec une production évidemment audiovisuelle à la clé. Je suis tellement, tellement, tellement excité de vous parler de ce nouveau projet. L'idée c'était de partir sur cinq massifs calcaires français, marcher sur 550 km du coup dans le froid de l'hiver, dans la neige. Et cette fois-ci pas seul mais avec une dizaine d'invités, de passionnés de nature, dont pas mal de gens que vous connaissez comme Suzanne de l'Instant Vagabond, Nico de Trek Attitude, la tanière de J.R., Alexis Bruss et aussi plein d'autres passionnés qui sont pas forcément vidéastes. Et finalement de vous raconter ce récit d'aventure tout à l'ingrémentant avec des interviews de toutes ces personnes-là pour qu'ils nous racontent finalement quels liens ils entretiennent avec la montagne. Il vient de sortir aujourd'hui en fait. Et ce que je vous propose, c'est que je vous laisse voir la bande-annonce et puis on se retrouve après. Après avoir marché et vécu deux ans loin de tout, dans les montagnes de l'Europe de l'Ouest, il a bien fallu rentrer. Un retour, c'est une totale perte de repères. Alors il fallait repartir, et vite. Mais pas n'importe quand, ni avec n'importe qui. C'est un animal à force d'avancer, à force de finalement se libérer, lâcher prise sur plein 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 de choses, plein plein de choses qui sont extrêmement mentales. Et finalement quand on lâche tout ça, on se rend compte que c'est assez simple finalement, d'être bien et d'être heureux avec le sourire. C'est beau ! Qu'est-ce que cet appel de la nature ? Il fallait qu'il me l'explique. Alors nous étions partis, moi et une dizaine de passionnés de montagne, pour trouver un sens à tout cela. Le Winter Trek était né, 150 kilomètres, sur cinq massifs calcaires français, et évidemment, en plein hiver. Il y a quelque chose qui me plaît aussi dans le côté de ce que la nature peut être aussi parfois très sévère avec nous. On descend à 1000 mètres et je pense que ça va permettre de se remettre un peu les idées au clair. C'était vraiment rude quoi. Ce que je cherche dans la nature et ce que j'aime bien, c'est le côté dépassement de soi. On marche, on est fatigué, du coup on se pousse à bout. Après on se pose au bivouac, par exemple, on a une vue magnifique et là d'autres sentiments nous viennent. Et c'est vraiment hyper divers. Et je pense que ça renforce aussi pas mal niveau mental, physique aussi. Franchement, des fois, t'as besoin de beaucoup de mots. Juste ça et ça donne le sourire. Moi, c'est ça qui m'a attiré au début, tu vois, ce truc de... On vit le même truc là ensemble, c'est fort, tu vois, c'est entre nous. Et après, petit à petit, ça a été vraiment, tu vois, cet amour-là de retrouver ce besoin, de retrouver la nature, les grands espaces, la solitude. Petite glace aux sneakers. Voilà, j'espère que cette bande-annonce vous a mis en appétit et vous a donné envie de voir ce beau film que j'ai mis vraiment tout mon cœur, toute mon énergie, pas mal de week-ends et pas mal de semaines à faire et à vous proposer, du coup, aujourd'hui. Pour ceux qui ne veulent pas attendre la fin de cette vidéo, sachez que le film est disponible. Je vous mets toutes les infos dans la description. Mais grosso modo, ça va se passer sur mon site web www.cielmontbivouac.com Pour les autres, je vais vous expliquer un peu tout l'investissement que ça a demandé en termes de temps et d'énergie de faire ce film. Donc, pour commencer, on va revenir un peu sur la chronologie. Il y en a eu pour un mois à peu près de travail pour mettre en place ce film. Toutes les prises de contact, le tracé de l'itinéraire, la promotion, etc. Puis après deux mois d'expédition, que si vous allez voir le film, vous allez voir que ce n'était pas de la tarte tous les jours de réaliser un tournage dans ces conditions. Mais c'était bien chouette quand même. Et puis après est venu le temps du montage et tout le reste pour arriver à là où j'en suis aujourd'hui et pouvoir vous le proposer maintenant. Et je dois vous avouer que je suis bien excité de vous le proposer là, que ce travail se termine enfin et que vous allez pouvoir passer des très beaux moments, vous émerveiller, prendre plaisir, j'espère, à avoir une nouvelle production. Puisque ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo YouTube, mais un film. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à cette qualité là. Donc je suis tout heureux quoi. Pour être totalement honnête, je suis aussi un peu stressé quand même, parce que toute la réussite de ce projet, elle va dépendre de vous. Elle va dépendre de savoir si vous voulez ou pas le voir et sauter le pas pour m'accompagner finalement dans cette transition un peu professionnelle où je passe un peu du stade de vidéaste à celui de cinéaste. En tout cas, c'est vers ça que je me tends. Et je pense que j'ai déjà passé une sacrée marche à travers cette production. Parce que du coup, vous l'imaginez bien, mais ce film, il ne sera pas disponible sur YouTube. Je ne peux pas me permettre d'avoir mis neuf mois de travail pour mettre ça en accès gratuit sur les réseaux. Voilà, réaliser un film, c'est énormément de temps. C'est aussi une autre chose que je vous propose où tous les plans sont chiadés, où chaque effet visuel, chaque musique peuvent parfois prendre plusieurs jours en fait, pour que la qualité soit au rendez-vous. YouTube n'est pas du tout fait pour ça en fait. Donc vu que ce ne sera pas disponible sur YouTube, il faut bien que ce soit disponible quelque part. Et donc du coup, j'ai aussi créé toute une plateforme qui permet de visionner ce film et les prochains aussi à travers mon site web. Du coup, il faut vous y rendre, vous inscrire et régler bien évidemment. Et à partir de là, vous avez accès au film en très haute définition. Vous pouvez aussi le télécharger pour ceux qui ont une connexion un peu plus faible. Enfin bref, c'est super bien foutu. Je me suis décarcassé pendant pas mal de temps pour vous proposer ça. Moi, j'ai fait ma part du travail. J'ai mis tout ce que j'avais là dedans. Et je pense que vu le nombre de retours positifs qu'il y a eu, parce qu'en fait, le film, il n'est pas sorti aujourd'hui. Il est sorti en avant-première dans un festival cet été où c'était aussi l'occasion de voir les gens en vrai, d'avoir un peu cette ferveur, cette émulation qu'il y avait à voir les gens s'émerveiller en face à face. Et c'était un moment assez incroyable. Et puis, ce projet, il a été aussi vu par tous les contributeurs qui ont permis de faire exister ce projet à la base. Et je les en remercie du fond du cœur pour leur soutien initial et aussi pour tous leurs beaux messages de retour qu'ils ont fait vis-à-vis de ce film. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus à part que ça va vous plaire, en fait. Si vous avez aimé mes productions à la base, si vous avez toujours aimé ce que j'ai produit sur cette chaîne, c'est la même chose en 15 fois mieux, en fait, tout simplement. Terminé juste par deux petites annonces qu'il faut que je vous passe. La première, c'est que je passe dans un festival fin novembre à Pyrénésime, du coup près de Toulouse. Donc pour les gens qui sont dans le coin, venez me voir. Je vais faire une conférence et une projection. Et ma foi, ce sera l'occasion qu'on se rencontre en vrai, qu'on discute aussi. Et ce sera un vrai plaisir. Et deuxième annonce, j'avais fait un calendrier en 2022. Je renouvelle l'expérience en 2023 avec un calendrier un peu mieux, plus grand, avec une photo en pleine page et une page aussi pour noter tous vos rendez-vous pour chaque mois. Voilà, le calendrier sera dédicacé. À la fin de l'année, vous pouvez toujours découper les photos et les encadrer. Voilà, je vous l'enverrai avec mon petit cœur et mes petits bras. Bref, je ne vous retiens pas plus longtemps. J'espère que vous allez prendre un grand plaisir à voir cette production. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao les copains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501